Il fut le plus étonnant, le plus désert secrétaire général du Parti communiste français. Ses mots faisaient mouche, sa mauvaise foi n'était qu'une attitude. Il se voulait idéaliste et il l'était. Il avouait ne rechercher que le bonheur et la justice. Aujourd'hui, Georges Marchais me surprend encore. C'est donc à lui, bizarrement, que j'aurais posé la fameuse question « Et Dieu dans tout ça ? » en 1978. Le Georges Marchais que l'on connaît, le combattant qui se bat dans toutes les tranchées contre ses ennemis et parfois aussi contre ses amis, ne doit pas ressembler, mais pas ressembler du tout, je l'imagine du moins, au marché intime qui seulement chez lui peut se laisser aller sans doute être lui-même. Alors je me demande, est-ce bien nécessaire tout ce bruit ? Ça correspond, vous savez, à la lutte politique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Avec l'enjeu qui est d'une grande importance. Avec l'entrée des masses médias, qui a joué un rôle considérable. Vous êtes champion dans cette matière. Je suis moi-même. C'est-à-dire champion ? C'est par moi qui est le mieux qualifié pour porter un jugement. Vous savez que parmi les hommes politiques, vous êtes celui qui est le plus bondissant. Vous en faites même une coquetterie. Non, je suis moi-même. Je me suis toujours efforcé à la radio, à la télévision, non pas de me composer un personnage, mais d'être tel que je suis dans la vie. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans la vie, je suis un homme qui se passionne. Qui se passionne pour tout. Je me passionne pour la politique, mais je me passionne aussi pour tout. Vous avez l'impression, Georges Marchais, d'avoir fait des progrès. Vous avez suivi des cours, vous avez eu des professeurs. Non, je n'ai pas suivi de cours, je n'ai pas eu de professeur. Je m'y suis toujours refusé, d'ailleurs. Si j'avais suivi le conseil de mes amis, qui sont pourtant des professionnels hautement qualifiés, c'est ce que j'aurais fait. Mais j'avais l'impression au départ, et je pense ne pas m'être trompé, que si j'étais allé dans ce sens, eh bien, petit à petit, j'aurais cherché à me composer un personnage. Et je préfère être moi-même tel que je suis tous les jours, dans la vie, chez moi, avec le parti, avec les gens. Être soi-même, je crois que c'est ce qui compte. Vous ne trichez jamais ? Non. Je ne triche pas, avec les avantages que cela comporte, l'honnêteté, la sincérité et la franchise. Avec les inconvénients que cela peut comporter aussi. Mais vous n'en avez pas assez, parfois, de jouer avec les mots, avec les intentions, avec les gentillesses, avec le cynisme, avec tous les contraires et avec peut-être tout ce qui n'est pas vous. Non, je ne joue pas avec ces mots-là. Je pense, au contraire, même... Ce n'est pas seulement mon fait. Je crois que c'est le fait de l'organisation, du parti auquel j'appartiens. Je pense que nous sommes en train d'introduire quelque chose de nouveau dans la vie politique française. Je le dis avec modestie, mais qui me semblent important. La première chose, c'est de dire la vérité. C'est de faire confiance aux gens. De leur dire les choses, et ensuite, de les faire juger eux-mêmes. Par conséquent, il peut apparaître, et sans doute il apparaît, j'en ai bien le sentiment, parfois, qu'il y a un peu de brutalité de ma part. C'est peut-être parce qu'on ne s'était pas habitué à cela. Je ne triche pas, je ne tricherai pas. La vérité est révolutionnaire, mais elle l'est, elle doit toujours l'être. Je vous avais employé le mot brutalité. C'est vrai que parfois, vous êtes brutale. J'ai été fort étonné parce que je vous regarde, je vous suis, à la télévision, à la radio, et parfois, vous avez pour parler aux journalistes des mots, je ne dirais pas qu'ils frisent le mépris, mais qui sont très durs, comme si vous aviez peur d'être dépassé par eux, ou plutôt, comme si vous aviez peur, de ne pas vous laisser aller totalement. Non, au contraire, je pense que, je ne fais pas reproche aux journalistes, et ils le savent, qui débattent avec moi, ils posent leurs questions, toutes les questions qu'ils veulent poser. Avant une émission, je ne sollicite jamais une entrevue pour discuter, pour me mettre d'accord. Je le sais. Au contraire, je préfère ne pas savoir. Je n'aime pas les choses préparées comme ça d'avance. Ça ne veut pas dire que moi, je ne me prépare pas à ce qui peut m'être posé comme question. Ça me demande un gros travail. Parce que, vous êtes bien placé, et vous le savez, Jacques Chancel, ça demande beaucoup de travail, la radio et la télévision. C'est un vrai travail. Un grand travail, ça demande. C'est une grande responsabilité. Je le prends comme tel. Je considère que quand on s'adresse à des millions et des millions d'hommes et de femmes, à la télévision ou à la radio, c'est une grande responsabilité. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine des arts, je considère que c'est une grande responsabilité. Par conséquent, c'est un grand travail. Alors, par conséquent, je compte toujours que mon interlocuteur aura la même démarche que moi. C'est-à-dire qu'il soit à l'aise pour me poser la question qu'il juge bon de me poser, qu'il soit à l'aise pour me critiquer. Et de mon côté, je le suis quand les choses se passent de cette façon. Mais j'ai toujours le plus grand respect pour les journalistes, comme pour tout homme, pour tout individu qui exerce la profession qui lui plaît. Je vois l'importance que vous accordez à la radio, à la télévision, à la presse. Si la gauche vient de vous voir, vous savez déjà qui vous mettrait à la tête de la radio, à la tête de la télévision ? Vous avez déjà fait votre choix ? Vous avez déjà vos listes ? Non. Et j'ai eu l'occasion déjà de m'expliquer là-dessus. Parce que c'est important. C'est important. Je pense qu'il y a maintenant une discrimination qui n'est pas normale. il y a des journalistes communistes et je pense que, à condition qu'ils aient la qualité professionnelle nécessaire, je pense qu'il est anormal qu'il n'y ait pas de journalistes communistes, non pas comme tels, parce que la radio, la télévision, elle n'est pas, elle ne doit pas, elle ne devrait pas être le porte-parole d'un parti. Non. Mais, s'il se trouve qu'il y a des journalistes communistes qualifiés, je ne vois pas pourquoi, ils ne seraient pas, ils ne travailleraient pas la radio, la télévision comme les autres. Cela étant dit, j'estime que si demain, la gauche vient au pouvoir, eh bien, il y a actuellement des gens qui font la radio, qui font la télévision, qui sont des professionnels qualifiés. Eh bien, il se passera ici ce qui se passe dans une municipalité. Vous savez, avant les élections municipales, dans les grandes villes, par exemple, j'ai en vue Saint-Étienne, j'ai en vue Reims, où il y a mis l'amblin et Saint-Gaudol, c'est bien. On disait aux gens comme ça, nos adversaires politiques, qui disaient, si jamais vous élisez un maire communiste, vous allez voir, demain, c'est la catastrophe. Le personnel communal sera renvoyé, l'église sera fermée, et la boulangerie sera fermée. Et puis, le lendemain, les gens, ils ont vu que rien n'avait changé. C'est comme ça que nous voyons les choses. C'est-à-dire que si vous venez demain au pouvoir, rien ne sera changé ? Non, j'estime que le travail doit continuer comme avant. Il y a à la radio, il y a à la télévision, des hommes et des femmes, je répète, qui sont des hommes qui exercent une profession qu'ils aiment, avec talent, eh bien, les choses doivent se poursuivre de la même façon. On ne courra pas après les postes. Et j'ai pris cet engagement il y a déjà longtemps, je l'ai pris avant 1973, parce que... Sauf les ministères, quand même. J'avais... Il y aura des ministres communistes, forcément. Il y aura des ministres communistes. Mais j'avais senti que, notamment dans le domaine de la radio et de la télévision, il y avait eu certaines déclarations qui prêtaient plus qu'à équivoque. Et c'est la raison pour laquelle je crois me souvenir que c'est dans une réunion à Marseille, j'avais mis les choses au point. Georges Marchais, l'ouvrier que vous étiez aurait pu avoir une vie tranquille, je dirais même une vie saine. Mais voilà, je crois qu'il y a pour tout homme l'ambition. Est-ce l'ambition qui vous a vraiment motivé, qui vous a porté à être ce que vous êtes, ce que vous êtes devenu ? Parce que c'est vrai, on connaît l'homme politique, on l'écoute à la radio, on le voit à la télévision. Je vous ai reçu il y a quelques années. Je voudrais savoir si vous avez changé. Quel homme vraiment vous êtes ? L'homme politique, on le connaît. Mais ce n'est pas par ambition. À peu quand même. Absolument pas. Absolument pas. Vous avez alors toutes les qualités. Mais non, parce que vous savez, quand vous donnez votre adhésion au Parti communiste français dans le cadre de la société telle qu'elle est aujourd'hui, et quand j'ai adhéré en 1947, vous savez que moi, j'ai adhéré le jour où les ministres communistes ont été chassés du gouvernement. Oui. Et c'est d'ailleurs le jour où pour la première fois François Mitterrand a été ministre. Il est entré dans le nouveau gouvernement qui a remplacé celui où il y avait des ministres communistes. François Mitterrand, votre ami. Oui. Oui, mon allié, mon ami, mon ami, à condition qu'il accepte qu'on se mette d'accord sur un programme commun bien actualisé. Alors, quand j'ai adhéré par conséquent, il n'y avait plus de coût à recevoir, vous savez, que d'honneur. Mais j'ai adhéré parce que depuis longtemps, j'avais le sentiment qu'effectivement, c'était lui qui représentait des idées qui m'étaient familières, qui défendaient mes intérêts. Et j'ai adhéré. Et comme tous les autres, j'y ai milité. Alors, évidemment, par la suite, j'ai accédé, en fonction de la confiance qui m'était témoignée par mes camarades, à des responsabilités. Mais vous savez, ces lourds sont des responsabilités lourdes à porter qui procurent une certaine satisfaction. Non matérielle, non matérielle, mais morale. Je pense que, Jacques Chancel, vous avez sans aucun doute lu le dernier livre de Jacques Duclos et le dernier chapitre de son livre. Et quand Jacques a éclairé ce dernier chapitre, il était dans le midi, j'étais allé le voir, il l'a modifié au dernier moment, en sachant bien qu'il n'avait plus que peu de jours à vivre. C'est au fond son testament. C'est un document extraordinaire où, en quelques pages, il résume la joie qui est la sienne au moment de partir, au moment de disparaître. Au fond, il dit je pars, mais je suis heureux parce que ma vie a été bien remplie. La vôtre aussi ? Oui, mais j'espère qu'il me reste encore du temps devant moi. Alors prenons justement ces personnages. Vous parlez de Jacques Duclos, mais auparavant, il y a eu Maurice Thorey, c'est le personnage historique. Jacques Duclos, on pourrait dire, c'est le charme du communisme. Georges Marchais, qui est-ce ? Vous savez, on dit toujours que l'histoire vraie s'écrit 50 ans après. Moi, je laisse le soin à mes successeurs de dire quel aura été mon apport personnel. Admettons qu'on vous donne la chance de l'écrire aujourd'hui. Oh, vous savez, ça sera balancé. Et plus on avance dans le temps, plus on juge sévèrement les prédécesseurs. c'est toujours comme ça. Je pense que ceux qui dirigeront le parti dans, je ne sais pas, moi, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils diront, il a fait ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous savez bien. Et vous comptez rester combien d'années encore à la tête du parti ? Ah, c'est pas moi qui décide. Non, mais vous en avez quand même une petite idée dans votre tête. J'ai l'intention de... Vous n'êtes pas prêt à partir. Je ne suis pas prêt à partir. Mais je pense que le moment venu, faites-moi confiance, je saurais laisser la place à plus jeune que moi. Si la gauche ne vient pas au pouvoir, c'est l'échec de Georges Marchais et sa condamnation par la suite et peut-être même très vite l'oubli, même du personnage. Non, parce que d'abord, je me place dans l'hypothèse non pas d'un échec mais d'un succès. D'autre part, notre politique est une politique collective. Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine personnalisation. Les masses médias jouent un grand rôle d'ailleurs de ce point de vue mais notre politique est une politique collective. Et même dans l'hypothèse, vous voyez, où vous vous placez... Où je vous place. Où vous me placez, s'il y avait échec, ce serait un échec non définitif. Ce dont je suis persuadé, c'est que la politique pour laquelle nous luttons, c'est celle-là qui, en définitive, parviendra à triompher. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est parce qu'elle est fondée sur l'Union. Et je suis persuadé qu'en dehors de l'Union, du rassemblement de tous ceux, de toutes celles qui aiment les travailleurs, qui aiment le peuple, qui aiment leur pays, il n'y a pas d'issue à la crise de la société française. Nous sommes un grand parti mais nous ne pouvons pas prétendre résoudre à nous seuls les problèmes. entendre avec d'autres, c'est ça le fond de notre politique et c'est celle qui triomphera un jour. Georges Marchais, j'ai été très frappé par le portrait qu'a fait de vous Pierre-Marc Cabreux qui est d'ordinaire et plus habitué aux gens de théâtre. Et à un certain moment, il écrit ce qui frappe chez Georges Marchais, c'est l'évidence du naturel. Alors, pour être naturel, cela demande du temps ou c'est quelque chose que le naol au-dedans de soi, c'est une expression de l'âme ? Il faut être sincère. Croire. Mais non, un politique triche de temps en temps. Il est obligé. Je refuse. Je refuse cette chose. Je refuse cette chose. Je vous comprends d'autant plus votre démarche, Jacques Chancel, que mes propres camarades de parti parfois s'étonnent de me voir m'indigner devant des évidences. Mais je suis comme ça et je pense d'ailleurs que les travailleurs sont comme ça. Ils aiment les choses claires, les choses nettes. Ils aiment l'honnêteté, ils aiment la sincérité. Je crois qu'ils sont comme ça. Je ne triche pas. Peut-être les auditeurs penseront que je manque de modestie, mais pas dans cette question. Et je ne changerai pas. Mais l'homme politique l'emporte sur l'homme tout court ou l'homme politique dépasse l'homme et l'épuise de temps en temps ? Non, on ne peut pas être un homme politique au plein sens du terme si on n'est pas tout simplement un homme comme les autres. Avec tous les défauts et toutes les qualités. Avec tous les défauts et toutes les angoisses. Et les angoisses. Et tous les doutes. Et les doutes. Alors vous doutez ? Ça m'arrive. Vous doutez de qui en ce moment ? Des amis ou des ennemis ? En ce moment, j'ai des doutes, je ne serai pas honnête si je ne disais pas, sur mes partenaires dans l'union de la gauche. Je n'ai pas de doute sur notre politique. J'ai des doutes sur nos partenaires. Mais en même temps, je pense que nous pouvons gagner. J'ai confiance en même temps. J'ai l'impression, Georges Marchais, que vous pouviez être modeste et que vous l'êtes en vérité. Vous réclamez la présence de ministre communiste au gouvernement, mais jamais, mais jamais, je ne l'ai pas lu, en tout cas, je ne l'ai pas entendu, jamais vous n'avez demandé pour vous-même le premier fauteuil, c'est-à-dire celui de premier ministre, et vous le réservez à François Mitterrand. C'est de l'humilité. Enfin, vous n'y avez jamais pensé à cette... Ça, c'est à l'homme que je m'adresse. Bien sûr, si je m'adresse à l'homme politique, il va me répondre en me disant, non, c'est François Mitterrand qui doit occuper ce poste de premier ministre. Mais précisément, parce que vous vous adressez à l'homme, vous me mettez à l'aise. la fonction que j'assume maintenant me plaît énormément. Et il me serait, et il me sera peut-être, désagréable de la partager. parce que j'aime cette responsabilité, je souhaiterais pouvoir m'y consacrer entièrement comme je le fais maintenant. Mais évidemment, si... Vous serez ministre. Si la gauche l'emporte et que je... que je me sois amené à prendre des responsabilités gouvernementales, je ne me déroberais pas mes responsabilités. Vous avez déjà choisi votre ministère dans le cas où vous passeriez ? Non. Un jour, j'ai simplement exprimé une idée, des idées, à savoir qu'il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres. Et par exemple, j'aime me consacrer, j'aime me consacrer du temps aux problèmes touchants à l'économie, à la gestion de l'économie. Ministre de l'économie et des finances ? Non. À la place de Raymond Barre ? Non. Pour être plus précis, j'aimerais avoir une tâche qui s'assigne, une tâche ministérielle qui s'assigne pour but l'homme. C'est-à-dire contribuer modestement, mais contribuer à améliorer la vie de l'homme, la vie des travailleurs qui est si dure aujourd'hui. C'est une tâche qui me plairait. Alors, on se pose des tas de questions parce que l'avenir de la France, c'est tout de même très important. Et on peut penser qu'au deuxième tour, car au deuxième tour, il va s'en passer des choses. Au deuxième tour, vous allez terriblement agacer le Parti Socialiste. J'ai l'impression que vous allez faire des petites choses. Mais je ne sais pas quoi. Non. En tout cas, la réconciliation n'est pas possible. Elle est possible ? Vous appelez, on ne vient pas. Et nous continuons d'appeler. Je l'ai fait encore hier soir. Je ne désespère pas que François Mitterrand nous entende, d'autant qu'il n'est pas seul. Il appartient lui aussi à une formation qui compte des adhérents, des sympathisants, des électeurs et qui, je le sais, ne sont pas insensibles à l'appel que j'ai lancé. Comment peut-on rester sourd à, j'ai parlé hier soir, ce cri que l'on sent monter des usines, de nos cités, des quartiers populaires de nos cités. Ces gens pleins d'espérance qui tournent depuis des années leur regard vers la gauche qui souhaitent la victoire avec derrière un changement dans leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Comment rester sourd parce que cet appel, c'est de là qu'il vient. Au fond, lorsque je dis à François Mitterrand revenez à la table des négociations pour discuter, pour conclure et nous mettre d'accord, je ne sers que de relais quant au fond. je ne fais qu'exprimer ce qui monte d'en bas, comme on dit. Mais que pouvez-vous faire de plus ? Vous l'avez appelé ? Il n'est pas venu. Il viendra à quel moment ? À quel moment allez-vous vous retrouver ? Ce qu'il nous faut faire, c'est obtenir que chaque jour plus nombreux soient ceux qui, voulant que les choses changent vraiment, le disent avec nous, nous appuient, nous soutiennent. Georges Marche, estimez-vous que le pouvoir est corrupteur ? L'expérience montre que oui, mais ce n'est pas une fatalité. Vous serez donc comme tous les autres si un jour vous êtes au pouvoir ? Je pense qu'il faut toujours être en garde quand on a des pouvoirs à tous les niveaux. L'expérience montre qu'à partir du moment où l'homme est investi de certaines responsabilités, même de petites responsabilités, il devient dangereux. Il doit donc se contrôler lui-même, mais il faut que le contrôle des autres s'exerce sur lui. Je crois qu'effectivement, le pouvoir est dangereux. je voudrais, Georges Marchais, vous poser une question très directe, très franche. Peut-être pourriez-vous y répondre d'une manière qui ne serait pas celle que l'on attend. Avez-vous vraiment très envie, vous, Georges Marchais, vous, à la tête d'un parti communiste puissant, avez-vous vraiment envie d'être au pouvoir ? Oui. En ce moment ? Oui. Très envie. Très envie, parce que... Malgré tout, malgré tout ce qui se passe, malgré vos différends avec le parti socialiste... Je ne dirais pas malgré, je dirais surtout en fonction de ce qui se passe. Donc vous les avez provoqués pour cette raison. Surtout en fonction de ce qui se passe, parce que... chaque jour qui... chaque jour voit la situation de la France se dégrader. La situation de nos travailleurs, la situation de notre peuple, la situation de notre pays. Par conséquent, il faut porter des remèdes à cette dégradation. Il faut changer de politique et en même temps donc mettre les hommes capables d'assumer cette politique nouvelle. Nous ne nous dérobons pas et nous ne nous déroberons pas à nos responsabilités. Nous ne nous cachons pas que la tâche sera difficile. Mais nous avons la conviction profonde que les moyens existent de changer les choses. À condition de le vouloir, d'avoir la volonté de le faire. Par conséquent, nous ne nous déroberons pas. C'est la raison pour laquelle, dans le respect du suffrage universel, évidemment, si les Français en décident, c'est eux qui en décideront, mais si les Français en décident de donner la majorité à la gauche, il y aura des ministres communistes. Certains pourraient penser que votre mouvement s'inscrivant dans le grand mouvement mondialiste, le moment, ne serait pas venu d'aller au pouvoir. Car vous avez une politique globale, vous, les communistes. Vous n'êtes pas seulement Français. Vous êtes inscrit dans un mouvement international. Ah oui, mais nous sommes d'abord et avant tout Français. D'accord, d'accord. personne n'osera dire que vous ne l'êtes pas Français. Mais quand même, vous obéissez à des règles qui sont plus importantes peut-être et qui visent le monde et qui dépassent les frontières et que le temps n'est pas venu. Ah non, la règle la plus importante, c'est la règle de la France. C'est l'intérêt de notre classe ouvrière, de notre peuple, de notre pays. Nous sommes patriotes avant tout. Et il n'y a pas de contradiction entre le fait que nous sommes des patriotes mais que nous sommes aussi solidaires des autres forces qui à travers le monde luttent pour au fond un idéal qui correspond au nôtre ou qui même plus simplement luttent pour le bonheur des hommes, pour autre chose, pour changer. Il n'y a nulle contradiction entre notre attachement, je répète, à l'intérêt national et la solidarité internationale que nous affichons chaque fois que c'est nécessaire pour défendre la justice, la liberté, partout où elle doit être défendue. Mais nous sommes d'abord, d'abord, je répète, et avant tout, des Français. Pour bien connaître la réalité, pour bien la comprendre, il faut parfois entrer dans la fiction. Alors, admettons que la majorité l'emporte est que dans un mouvement de libéralisme nouveau, elle vous demande après de venir au gouvernement. Par exemple, elle vous offre un poste, à vous, Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste. Mais elle ne peut pas le faire. Mais non, mais on peut t'imaginer. La politique est une affaire d'imagination, parfois. Oui, mais là, on ne peut pas l'envisager pour la bonne raison, c'est que, non pas parce que je ne veux pas... Non, mais je vous demande de répondre oui ou non. C'est envisagé. Je ne veux pas simplifier les choses comme parfois on a tendance à le faire, mais pour une raison très simple, c'est qu'entre la majorité et nous, il y a une conception totalement différente des intérêts des travailleurs, des intérêts du peuple, des intérêts même de la France. Nous avons deux politiques différentes. Par conséquent, il est exclu, et je le comprends, que Giscard d'Estaing me demande de participer à un gouvernement présidé par un premier ministre appartenant à sa majorité. Comme il est tout à fait exclu que moi, communiste, ce serait malhonnête de ma part, j'accepte d'aller dans un gouvernement où je sais par avance que je n'aurai pas la possibilité de réaliser la politique qu'attendent de moi les travailleurs. Quoi qu'il arrive, la France sera toujours coupée en deux. Quoi qu'il arrive. Elle est coupée en deux. Évidemment, le fait qu'il y a que le pourcentage des voix s'équilibre à peu près, je pense qu'il penche en faveur de la gauche. Mais enfin, donne un peu cette impression. Mais vous savez comme moi que les choses ne sont pas si simples, tout ne passe pas au milieu comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a sans doute, il y a des gens qui votent encore pour la majorité par exemple et qui normalement devraient être de notre côté. Et puis, vous avez des gens, très peu, c'est vrai, mais dans la situation sociale, que la situation sociale porterait davantage vers la majorité et qui votent à gauche parce qu'ils trouvent, ou pour le Parti communiste, parce qu'ils trouvent dans la politique de notre parti pour des raisons qui leur sont propres, personnelles, des attitudes, des comportements qui vont dans le sens de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils souhaitent. Je crois que c'est simplifier les choses que de couper comme ça. Ce qui est vrai, il y a une gauche, il y a une droite. C'est clair. Georges Marchais, il doit vous arriver parfois de vous regarder à la télévision. Comment vous trouvez-vous ? Pour tout le monde, vous êtes devenu une star et à un certain moment, on a l'impression que vous y croyez. D'ailleurs, je vous ai regardé très attentivement. Déjà, même sur un plan physique, vous êtes remarquablement habillé, mieux qu'il y a cinq ans. J'ai pourtant le même tailleur. Alors, vous le féliciterez, il a dû changer. Non, mais je veux dire que c'est important l'aspect physique et vous le travaillez. c'est pour essayer de mieux voir. Je pense que quand on se présente à la télévision, il faut se présenter correctement. Alors, je vous ai demandé comment vous trouvez-vous à la télévision ? Je me juge toujours, moi, assez sévèrement. on me dit que les téléspectateurs regardent parfois le détail. Je dois avoir, moi, la tendance inverse. C'est surtout le contenu qui me... quand il m'arrive de pouvoir me regarder. C'est rare. Ça peut arriver. Mais ça arrive, oui. Si je fais une conférence de presse et que la télévision le soir donne deux ou trois minutes, je me vois. Alors, je regarde toujours d'une manière critique parce que d'abord, je trouve toujours, évidemment, et ça ne peut pas être autrement qu'on n'a pas donné assez de ce que j'avais dit. En conséquent, j'ai toujours un comportement critique. Non, je me regarde sans... Vous êtes tolérant plus pour vous-même que pour les autres. Je crois pouvoir dire que dans le travail, et je crois que les ouvriers sont comme ça. Je suis assez sévère avec moi-même et je le suis aussi. J'aime le travail bien fait. Mais ça, vous savez, tout le monde sait que c'est une qualité des ouvriers français. Les ouvriers français aiment le travail bien fait. S'il vous arrive d'aller dans une entreprise à l'improviste, vous vous cachez, vous regarderez, moi j'étais tourneur. Je me souviens encore des gestes que j'effectuais. Quand vous descendez la pièce de la machine, vous la caressez un peu. Les ouvriers aiment le travail bien fait. Georges Marchais, vous n'êtes pas de toute éternité. S'il fallait désigner un héritier dès à présent, vous pourriez trouver un nom ? Trouver un nom ? J'ai des idées, mais le moment venu, je fais... Attention, je ne vous chasse pas. Non, non, non. J'ai des idées, mais le moment venu, je laisse le soin à mes successeurs de le faire, je leur fais confiance pour ça. Mais le nom, vous ne le donneriez pas ? Ah, non, ce n'est pas un nom, d'ailleurs. J'ai des idées. Je me réjouis que, à la direction de notre parti, ces dernières années, sont montés des hommes jeunes, de grande qualité. Et là, je n'ai aucun souci de ce point de vue. Je sais que l'avenir de notre parti, du point de vue de sa direction, est assuré. Et je sais aussi que la sagesse qui prévaut toujours chez nous, l'emportera. Il n'y aura pas de dispute. Vous êtes satisfait de tout votre passé, de ce présent, et quelles sont vos inquiétudes ? Tout à l'heure, vous avez parlé d'une certaine manière de François Mitterrand. Je vous ai demandé, ou plutôt, je vous ai dit, lorsque vous avez lancé son nom, je vous ai dit votre ami. Et d'ailleurs, vous avez rebondi immédiatement en disant s'il veut bien collaborer comme je le souhaite avec moi. Mais vous pourriez, par exemple, passer une soirée avec lui en dehors de toute politique, est-ce un ami sincère ou est-ce un ami qui est venu parce que la politique l'exigeait ? Écoutez, c'est un homme assez difficile avec lequel il est assez difficile de se lier sur le plan que vous évoquez, c'est-à-dire sur le plan de l'amitié. Nous avons eu de bons rapports dans la période où il y avait l'accord, dans la période où nous avons mené les campagnes pour les élections législatives de 1973, pour l'élection présidentielle de 1974. Nous avons eu des rapports normaux, mais François Mitterrand n'est pas, en tout cas avec moi, un homme particulièrement, qui se lie particulièrement, voyez-vous, sans doute qu'avec ses propres amis, avec ses camarades de parti, peut-être a-t-il un autre comportement, ça je n'en sais rien, ça ne peut pas moi répondre à cette question, mais nos rapports ont été des rapports, alors maintenant ils sont tendus en raison de désaccords, de divergences, c'est difficile, c'est assez difficile. Alors vous estimez que les Français voteront quand même pour ce programme commun lorsque on sait comment vous êtes divisé, comment vous arrivez à ne pas vous comprendre ? Mais oui, les Français, je pense que ce qui caractérise la situation maintenant, sûr de ne pas me tromper, c'est qu'il y a une volonté de changement. Les gens, et particulièrement, naturellement, ceux qui souffrent de la politique mise en oeuvre depuis plusieurs, de nombreuses années, ils veulent changer d'homme, changer de politique, ils veulent autre chose. Ça c'est, je suis sûr que c'est la tendance majoritaire. Derrière le changement, personne ne met la même chose. Chacun met en fonction de sa propre situation sociale. D'abord, c'est évident. Les familles qui ont tellement de mal à vivre, il y a les problèmes de salaire. Le chômeur, il met l'emploi. Le jeune qui veut s'instruire, apprendre un métier qui lui plaît et du travail, il met cela. D'autres gens mettent autre chose. Tout le monde met davantage de démocratie. C'est clair. parce qu'on sent peser la bureaucratie, l'autoritarisme. Il y a un besoin de décentralisation, de démocratisation. Les Français veulent participer. Ils veulent être écoutés, entendus. Ils veulent qu'on tienne compte de leur avis. Je crois que beaucoup de gens veulent cela. Il y a ceux qui sont soucieux de l'indépendance de la France. Vous voyez bien, vous avez d'autres gens qui en fonction, je pense aux intellectuels, je pense aux créateurs, que ce soit dans le domaine du cinéma, dans le domaine du théâtre, que ce soit les écrivains, que ce soit d'autres. Les créateurs aussi ont leurs propres problèmes. Certains problèmes sont des problèmes de caractère matériel avec des difficultés, mais d'autres, c'est des problèmes qui tiennent à avoir davantage la possibilité de mettre en valeur leur talent. Vous êtes mieux qualifiés que moi encore pour parler de cette chose, vous, Jacques Chancel. Bien. Alors, par conséquent, derrière le mot changement, il y a tout cela. Le programme commun permet tout cela. Le programme que nous avons signé en 1972. Et si le Parti Socialiste accepte, et je pense qu'il peut accepter, parce que nous, nous ne proposons pas un programme communiste, nous proposons le programme commun de 1972 mis à jour. C'est-à-dire pour tenir compte que les choses ont bougé en cinq ans. Avec sept ministres communistes. Avec notre participation au gouvernement, mais c'est à moins que le Parti Socialiste le remette en cause aujourd'hui. Vous en étiez d'accord ? Nous en étions d'accord. Nous en avions discuté en 1974 avec François Mitterrand. Et je l'ai dit dernièrement. Par conséquent, parce que vous voyez, en ce moment, par exemple, on parle beaucoup de discipline républicaine. Alors, discipline républicaine, c'est une notion sous la Troisième République, Quatrième République, que les gens comprenaient. et que maintenant encore, on comprend, c'est-à-dire si on se met d'accord au premier tour, bon, deuxième tour, bon, ça c'est simple. Mais vous prenez les gens dans la rue. Ils ne comprennent pas beaucoup maintenant ça. Ce qui les préoccupe, avant tout, d'abord, c'est... Moi, c'est comme ça qu'on me parle. M. Marché, voilà ma situation. Vous allez au gouvernement. qu'est-ce qu'il en sera de cette situation que je connais. M. Marché, combien je gagnerai ? M. Marché, est-ce que j'aurai un emploi ? M. Marché, est-ce que je pourrai un logement ? C'est comme ça qu'on nous pose des questions. Vous voyez ? Alors, et c'est à cela qu'il faut répondre. C'est pourquoi la question du programme est la question capitale. Et liée à la question du programme, il y a la question du gouvernement. Un gouvernement cohérent, c'est-à-dire composer des représentants des trois formations, peut-être même avec quelques autres, possible, pourquoi pas, si des gens veulent contribuer. En tout cas, nous ne sommes pas opposés. Et assumant des responsabilités, à part égale. Donc, vous allez gagner quand même ? Nous faisons tout pour gagner, j'espère. Georges Marché, votre faiblesse est peut-être, comme chez beaucoup d'hommes, dans ce que les autres peuvent dire ou peuvent appeler votre force. Enfin, vous faites la guerre et vous la faites bien sur tous les terrains et c'est votre métier, mais vous êtes un pacifiste, vous pratiquez parfois, pas souvent, mais parfois quand même, vous l'avez fait l'insulte et vous ne voudriez être qu'humaniste, mais dans le combat, parfois, on est poussé par ses propres paroles, vous tirez un peu portant, vous faites mouche et souvent, je me dis, il n'est pas assez maladroit. Alors, est-ce parce que vous connaissez trop bien votre métier ? Je ne pratique pas l'insulte. Non, l'insulte, c'est peut-être un grand mot, mais parfois, vous avez été très dur, enfin, je dirais que le mépris porté aux lisières de l'insulte. Je suis dur pour ceux qui sont responsables de difficultés que je perçois que je vis. Je suis dur pour cela. Mais je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas. C'est intéressant, cette discussion. Moi, je m'intéresse à l'homme. mais c'est justement que c'est sur ce terrain-là que je veux me placer. Vous présentez un spectacle assez remarquable à la télévision qui a un grand succès, vous le savez. Vous me le dites ? Le Grand Échiquier, vous le savez. C'est le grand moment de la télévision. Je ne peux rien dire. Bien. Mais j'ai fait observer une chose, c'est que pourquoi ce spectacle a de la qualité ? C'est parce que vous devez être sévère dans le choix de vos artistes. Vous ne choisissez pas à n'importe qui. Vous présentez. Vous ne cédez pas à la facilité. Je ne veux pas citer de nom ici, ce serait désagréable. Mais on sait qu'est-ce que c'est la facilité et qu'est-ce que ça nous amène et qu'est-ce que ça nous ramène trop souvent. On est loin de l'assulte. On est loin de l'assulte. Mais vous êtes vous-même donc à votre manière sévère. À votre manière. J'entends par exemple, il y a un critique de cinéma, de talent, que j'entends à la radio, je ne veux pas citer de nom, qui a aussi un grand talent, un énorme talent. Je l'entends, il est sévère lui aussi. À sa manière. Je crois que nous sommes tous un peu comme ça sévères. Alors, moi, je le suis dans la responsabilité qui est la mienne à l'égard de ceux qui sont responsables des difficultés dont nous parlions tout à l'heure. mais je ne frôle pas, je n'utilise pas, je n'aime pas l'insulte. y compris à l'égard de mes adversaires politiques. Au contraire, je choisis le terrain du débat. J'aime le débat, mais le débat franc. Le débat sans complaisance. À quel moment vous êtes-on touché ? On vous a fait mal une seule fois ? Souvent. Avec des mots, avec des intentions ? Avec des mots et aussi avec des intentions. Avec l'un et l'autre. Vous êtes donc faible ? Sensible. Ce n'est pas la même chose ? Ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On peut... Je n'aime pas, moi, faire mal. Je n'aime pas qu'on me fasse mal. Il vous est arrivé de lire François Mitterrand. Vous savez qu'il est un humaniste, qu'il est un écrivain, qu'il manie de fortes, brillantes façons la plume. Et de votre côté, vous avez écrit une somme qui a pour titre Parlons franchement, comme si, jusqu'à ce moment-là, vous n'aviez pas parlé franchement. Ou alors, c'était simplement un titre d'éditeur. Ah non, c'était... Ça correspond à un moment donné. D'abord, ça correspond à ma démarche générale. Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'honnêteté de la franchise. Comme on dit, ça doit être une marotte chez moi, parce que la première affiche que j'ai faite dans ma circonscription, elle porte ces mots. Honnêteté, franchise. Donc, vous voyez, je tiens. Parlons franchement. J'aime parler toujours franchement. Et je pense que ce livre-là méritait ce titre parce qu'il a été écrit en décembre. il est pleinement d'actualité. C'est un livre qui est destiné à répondre à des questions que se posent précisément aujourd'hui des Françaises et des Français. Il y a dix questions, d'ailleurs, que j'ai, disons, sélectionnées à la suite des contacts qui sont les miens chaque jour. On peut imaginer, Georges Marchais, qu'un jour, vous écrirez vos mémoires. Alors, dans ces mémoires, vous raconterez tout, même ce que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, ce que vous ne pourrez pas dire demain, et ce que vous ne pourrez même pas dire au lendemain du 19 mars. C'est-à-dire tout ce que l'on ne dit pas en politique, tout ce que l'on cache. Vous auriez une grande surprise, Jacques Chancel, si j'écris mes mémoires aujourd'hui. Oui. Il y a peu de choses, vous y trouverez peu de choses que vous ne connaissiez déjà. Vraiment ? Vraiment. Il n'y a pas des secrets d'État sur tout ce qui se passe en ce moment ? Non. Ou y a-t-il peut-être comme un journaliste le prétendait ce matin, une grande attente pour une grande réconciliation entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste très bientôt ? Il y a l'espérance chez moi profonde que nous allons être capables de créer un mouvement qui permettra d'aboutir à un accord. Ça, oui. Mais que de jaloux vous devez faire au sein de votre parti, Georges Marchais ? Parce qu'en fait, vous parlez de vos ennemis. Mais gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche. Parfois, ce sont les amis les plus dangereux. Non. Notre parti est mal connu. Je pense d'ailleurs que... Ce n'est pas de votre faute, alors, s'il est mal connu. Ah bon ? Oh, si. Je pense que nous n'avons... C'est une critique du passé que partagent des hommes qui assument encore aujourd'hui des responsabilités importantes à la direction du parti. Nous ne l'avons pas toujours bien présenté. Et notre parti a un bilan positif. Il a 60 ans d'existence. Il a un bilan très positif. Il n'a pas été exempt de défauts, de fautes, d'insuffisances. Parfois, il aurait été mieux de les dire plus tôt. Ça, c'est clair. Et puis... Mais ça, c'est plus compliqué, ça. La lutte a été difficile pour le parti. Il est né dans une période difficile. Il a eu des moments difficiles. Il a connu des moments très difficiles. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile de répondre à la question pouvions-nous, à l'époque, faire autrement. Après, on peut, mais sur le coup. Alors, je pense que nous faisons effort maintenant pour davantage nous présenter tel que nous sommes avec notre politique telle qu'elle est, évidemment, mais tel que nous sommes avec nos qualités, mais aussi nos défauts, nos insuffisances pour ouvrir le parti, pour que les gens le voient tel qu'il est. Vous savez, on a beaucoup utilisé une formule nous ne sommes pas des hommes comme les autres. Si, nous ne sommes pas des hommes comme les autres. on pense parfois qu'il y a un mystère marché. À qui obéit-il ? Comment respire-t-il ? Pourquoi s'enflamme-t-il ? Pourquoi revient-il ? Et même une différence dans les manières de se présenter. Là, nous parlons de l'homme et nous sommes bien au-delà de la politique parce que c'est l'homme qui va à la politique et je ne sais pas s'il lui ressemble de temps en temps à cet homme politique. Et puis, vous êtes calme. Et puis, il y a d'autres moments où vraiment vous partez et vous êtes allé. On vous voit à la télévision bondissant. Alors, est-ce le même homme ? J'ai l'impression que vous êtes fait quand même pour une retraite très lointaine, remarquez, mais pour un calme, pour une solitude et non pas pour tout ce bruit. Ah, je suis... Non, comme vous me voyez bondissant, c'est moi. Oui ? Oui, j'aime le débat. J'aime le débat. Mais ça se voit, hein ? Mais oui. J'aime le débat. J'aime le débat. J'aime le débat. J'aime la lutte dans le bon sens du terme. Vous voyez, par exemple, je m'intéresse à tous les sports. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'aime la compétition. J'aime l'émulation. J'aime... Ah oui, je suis comme ça. Là, évidemment, nous sommes dans une ambiance très détendue. Nous parlons de l'homme. Nous ne parlons pas de la politique. Ça explique sans doute. Je suis très calme. Mais... J'aime, oui, j'aime le débat. Et je l'aime parce que je pense que c'est... C'est le moyen d'avancer. Sans débat, il n'y a pas de progrès. Si on vous enlevait le débat, demain, vous auriez un homme mort. Je m'ennuierais. Pas mort, mais je m'ennuierais. Vous êtes en bonne santé en ce moment ? Très bonne santé. Vous avez eu peur ? Ah, j'ai eu... Ben, c'est... Pendant la période où a duré ma maladie, c'est-à-dire pendant un mois. Plus particulièrement pendant les 18 heures de la crise que j'ai connue. Vous pensez que vous êtes raisonnable en ce moment avec la vie que vous menez ? Le mal que vous vous donnez ? Les cris que vous portez ? Mon cardiologue en qui j'ai une confiance absolue m'a donné feu vert pour la campagne électorale. Seulement pour la campagne ? Ah non, non, j'ai... Le repos après, non ? J'irai le voir après. Vous êtes donc drogué. Mais je me sens bien. Ah non ? Non ? Je me sens bien. Non, je suis... J'ai très, très bien récupéré parce que j'étais très, très bien soigné. Alors, que vous soyez vainqueur, que vous soyez vaincu, peu importe, vous aurez fait ce qu'il fallait faire. Ah non, pas peu importe. Ah bon ? Ce serait une déception pour moi si nous étions vaincus. mais un communiste ne se laisse pas accabler par une défaite dans l'hypothèse. Mais j'espère dans la victoire, nous faisons tout pour cela. J'y crois. Voilà. Alors, 21% des voix, 22%, 23%, 24%, 25% ? Le plus possible, ça me semble capital. Non, mais à votre avis ? Je ne peux pas dire encore maintenant, nous sommes à combien ? Quatre semaines ? C'est maintenant que vous devez le savoir. Ah non, pas encore. Il y a encore chaque jour des gens qui, nous le sentons ça, des gens qui changent, qui bougent, qui comprennent notre position et qui nous apportent leur appui et qui sentent que nous sommes en train de vivre un moment capital de la bataille pour 1978. Dans ces jours-ci, nous sommes dans un moment capital et où il est possible de faire changer les choses. Tout va bien se passer au deuxième tour ? Vous allez vous désister comme il convient ? Ah, ça, nous verrons ça au soir du premier tour. Ah, quand même ! Vous avez entendu ce qu'a dit François Mitterrand, lui, il est très clair. Oui, mais la différence qu'il y a entre lui et moi, c'est que moi, je ne renonce pas au programme commun. Je veux, nous voulons, nous les communistes, nous voulons revenir à ce programme de 1972, nous voulons l'actualiser, nous voulons l'accord. Nous le voulons, si possible, avant le 12. Si Mitran ne veut pas, évidemment, je ne peux pas le forcer pour négocier, pour se mettre d'accord, il faut être deux. Mais ce que je pense dans cette hypothèse-là, c'est que le 12, il y aura suffisamment de voix sur les candidats de notre parti, même s'il y a des gens qui ne partagent pas toute notre politique, mais suffisamment de voix sur les candidats de notre parti pour que le Parti socialiste comprenne que la raison serait le 13, d'ailleurs le lendemain du 12, de reprendre la discussion et d'aboutir à un accord, et je maintiens et je soutiens, qu'il est possible de le faire, non pas par un accord bâclé, d'ailleurs un jour, François Mitterrand avait dit il suffirait de quelques heures pour se mettre d'accord pourquoi ce qui était valable quand il a dit cela au début de 1977 ne serait pas valable au début de 1978. Mais vous avez ajouté pas de bricolage de dernière minute. Non. C'est René Andrieux qui avait écrit et il l'avait fait dans un très bon esprit en disant discutons, nous avons le temps, mettons-nous d'accord afin de ne pas être amené. Mais entre un bricolage de dernière minute et un certain nombre d'heures de jours même consacrées à une négociation sérieuse, il y a une différence. Mais Georges Marchais, êtes-vous l'héritier d'une idéologie ou au contraire et peut-être bien plus un négociateur de virage en ce moment ? Je suis attaché à une idéologie mais qui ne constitue pas un dogme. Vous savez, en politique comme en théorie, les choses bougent, les choses changent. Je suis l'adversaire du dogmatisme. Alors, je suis attaché à cette idéologie-là et avec mes camarades, nous la faisons progresser et nous la ferons progresser encore. Quels sont pour vous les mots importants ? Bonheur pour les travailleurs. Bonheur tout court aussi ? Bonheur. Vous savez, il ne m'appartient pas et il ne peut pas appartenir à un parti de décider pour chacun ce qui représente le bonheur. Mais un parti, et c'est en tout cas notre ambition, il se doit de contribuer à créer les conditions pour que chaque homme, en fonction de ses aspirations, trouve le bonheur qu'il souhaite. Vous avez peur de mourir ? Non. Ça viendra, c'est sûr. Le plus loin, le plus tard possible. Mais il vous arrive de parler de la mort, de la regarder ? Vous savez, quand j'ai fait mon infractus... C'est le seul moment où vous n'y avez pas pensé. Vous vouliez partir. J'y ai pensé. Dans la vie. J'y ai pensé puisque j'ai toujours gardé ma lucidité. Je suis resté lucide pendant les 18 heures de crise que j'ai connues. Vous avez eu peur ? Je suis toujours lucide. J'ai pensé et j'ai pensé à la mort. J'ai donc pensé à beaucoup de choses. Georges Marchais est Dieu dans tout cela. Ah, Dieu ! Vous posez là une grande question. Vous savez, vous posez la question à un homme qui est aujourd'hui athée et qui avait fait... Vous dites qui est aujourd'hui athée. Oui, qui est aujourd'hui athée. Cela veut dire que demain, il ne le sera pas ? Non, j'appartenais à une famille qui croyait. Ma mère croyait à l'église. J'ai fait ma communion. Par conséquent, je suis devenu aujourd'hui athée. Alors... Il faut croire. Ah oui, mais attention. Moi, je crois et les catholiques aussi croient. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que nous nous sentons proches l'un de l'autre. Nous sommes catholiques et nous, malgré la divergence qui existe, évidemment, au plan philosophique. Nous sommes des matérialistes et eux, non. Il n'en reste pas moins qu'entre les croyants et nous, il y a beaucoup de choses communes. Je crois que ce qu'il y a est commencée. Nous attachons beaucoup d'importance aux hommes à défendre les intérêts des hommes à la vie des gens. 18h, Georges Marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501